Je pense que c'était une histoire de confiance, en fait. Il laisse énormément de liberté. Il laisse vraiment énormément de liberté. Mais pas tant que ça, mais bon, c'est bien ce que je pense. Je m'appelle Marie-Rélion et j'entreprète le rôle de Carole. Je m'appelle Marina Hans et je joue Edvira, sa maman, et sa maman, et sa maman. Et donc moi, c'est Zélie Rixson, je joue Virginie, mon frère, ma sœur et ma maman. Fabrice Gobert. Attends, je peux... Je suis le réalisateur de la série. Je m'appelle Jérémy Higley et je joue Sam, donc ma sœur, ma sœur et ma maman. Je m'appelle Anne Berest et je suis l'auteur de la série. C'est une mère de famille qui soudain se sent transparente aux yeux de son mari, de ses enfants, qui prennent la maison pour un hôtel, qui font des bêtises. Elle est un peu au bout du rouleau et elle va faire un mensonge, un mensonge terrible. Mais petit à petit, on va se rendre compte que dans cette famille, peut-être que tout le monde ment. Vous êtes débordés par vos enfants. Dépêchez-vous, votre travail, l'esclavage de la femme moderne. T'as pas acheté les chips ? Je sais pas comment revenir en arrière. Le mensonge, Edvira, c'est pas la portée de monsieur et madame tout le monde. J'avais eu un coup de cœur énorme pour l'écriture et pour l'histoire, pour la famille, parce que c'est vrai que c'est sur un personnage qui ment, mais c'est sur vraiment une famille et sur la complexité d'une famille et sur les méandres et la difficulté qu'on a à vivre les uns avec les autres. De temps en temps, on rit. De temps en temps, on est un peu plus émus. Et de temps en temps, c'est un peu étrange. De temps en temps, c'est un peu tendu. Donc on a voulu vraiment que la série arrive dans tous ces registres-là. Ce qui correspond bien à la vie dans une famille. Les personnages se sont construits au fur et à mesure. Et surtout les uns avec les autres. On était libres de raconter une histoire, en fait. de la manière la plus originale possible et vivante possible. J'ai toujours ce truc avec les personnages. J'essaie de me comparer à eux et de voir ce qu'on a en commun dans nos vies. Et peu importe le pourcentage qu'on a en commun, j'essaie de le pousser à fond. Et là, ce qui était assez facile, c'est que c'est quelque chose qui faisait aussi partie de moi. Enfin, j'ai réussi à plonger dedans sans me poser de questions ou quoi que ce soit. J'avais une coach sur le tournage qui m'aidait à intégrer le personnage. J'essayais de comprendre ce qu'il y avait derrière les mots et je comprenais bien, du coup. C'est ce qui me ressemble dans ça, c'est ce côté un peu rebelle qui s'apaise de temps en temps, en fait. Tu trouves que je suis pas assez attentif à ta mère ? Parfois, on a l'impression que t'en as un afflux d'elle. Une série, c'est des mois et des mois de travail ensemble. Tous les épisodes tournés à l'envers, un rythme effréné. On rentre dans une troupe. La série est un format qui permet des digressions, ça permet des parenthèses, ça permet de creuser, ça permet de faire évoluer les personnages. Parce que tout s'évolue entre le premier épisode, mais ça c'est vraiment dans l'écriture d'Anne. Entre le premier épisode et le dernier épisode, les personnages évoluent énormément. Forcément, il y a six heures, il se passe six heures de fiction. Donc c'est un temps très long où on peut raconter vraiment les choses de manière très romanesque et en même temps très profonde. Donc moi, je trouve la série déjà formidable pour parler de plein de choses, mais notamment de la famille. Tu voudrais toujours m'épouser, même si on se rend compte que j'ai rien ? Évidemment. Plus j'étais malade et plus c'était comme si quelque chose était venu ressouder notre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada